Etats-Unis, France, Allemagne et Royaume-Uni accusent la Russie d'utiliser des drones iraniens pour frapper des civils et des infrastructures non militaires en Ukraine. Ils réclament au Conseil de sécurité une enquête sur l'origine de ces drones, alors que 18 millions d'Ukrainiens ont besoin d'une aide humanitaire selon l'ONU. Téhéran et Moscou rejettent ces accusations. Les informations à la connaissance du public sont nombreuses. Des photographies et des vidéos de ces drones utilisés contre l'Ukraine. Les Nations Unies doivent enquêter sur les violations des résolutions du Conseil de sécurité. La Russie, ou d'autres, ne doivent ni empêcher ni menacer l'ONU dans l'exercice du mandat dont elle a la responsabilité. En présence de son homologue française Catherine Colonna, reçue à Washington, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken dit ne voir aucune volonté du Kremlin d'arrêter son agression contre l'Ukraine. « Nous saisirons chaque opportunité d'avancer sur la voie diplomatique. Cela restera évidemment dans nos esprits. Ceci étant dit, nous ne voyons actuellement aucune volonté de la part de la Russie de s'engager de manière significative sur cette voie. Les liens ne sont pourtant pas rompus. Vendredi, le ministre de la Défense russe Sergei Shoigu s'est entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin pour la première fois depuis des mois. Le ministère russe précise que les deux hommes ont évoqué plusieurs questions d'actualité internationale, dont l'Ukraine.